Bonjour les amis, c'est Suelen, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la Saint-Valentin pour le signe des taureaux. Bien entendu, ce sont des vidéos générales, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Cette vidéo ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous le rappelle, gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre dans toutes les vidéos que vous regardez et que vous venez sur Youtube, mais vous le savez déjà. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant tout simplement sur le petit carré en bas à droite de votre écran, c'est totalement gratuit et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je poste des vidéos. Dans cette vidéo, on va aller regarder ce qu'il fait d'un point de vue général pour le signe du taureau, sur le domaine sentimental, mais on ira voir aussi pour les célibataires et on ira faire les couples et on ira faire une conclusion, d'accord, en fin de tirage. Voilà, restez bien jusqu'à la fin. On va tout de suite commencer par aller tirer une énergie générale, enfin générale en tout cas ce qui va englober un petit peu votre Saint-Valentin. Quel est le conseil ? Qu'est-ce que vous allez vous poser comme question ? Sur quoi vous allez devoir travailler ? On va regarder un petit peu quelle est la carte qui vient nous parler de ça. Allez, mon premier oracle enchanté, ça sera celle-ci. Hop ! Allez, pour les taureaux. Ici, les mauvaises nouvelles. Bon, c'est pas très très folichon, c'est vrai que là, ça annonce pas des bonnes choses pour cette Saint-Valentin. Peut-être qu'il y a des clashes, peut-être qu'il va y avoir des mauvaises nouvelles qui vont vous empêcher de passer une super Saint-Valentin. On va aller voir pourquoi les mauvaises nouvelles, mais en tout cas, c'est pas folichon, folichon. On va prendre l'oracle des Médéores et on va aller regarder un petit peu plus loin. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi des mauvaises nouvelles ? Mais c'est vrai que c'est jamais plaisant d'avoir ce genre de carte, mais si elle est là, c'est pas pour rien. Peut-être que vous n'allez pas vous concentrer du coup sur le domaine sentimental parce qu'il y a des choses autour, une situation en tout cas qui ne va pas forcément être bonne et vous allez devoir vous concentrer sur autre chose. Peut-être que votre soirée de Saint-Valentin, elle va tout simplement tomber à l'eau. Ça peut être ça, d'accord ? Mais pas de panique, on va aller regarder ensemble. Allez, on va prendre trois cartes. Allez, celle-ci, celle-ci et celle-ci. On y va, c'est parti ! Première carte, le pardon. Alors déjà, c'est marrant parce qu'on est quand même dans cette énergie bleue. Si vous regardez bien, on a deux cartes bleues qui me parlent forcément du chakra de la gorge. Donc, il y a peut-être quelque chose à exprimer. D'autant plus qu'on a la carte du pardon. Donc, il y a peut-être quelque chose à vous faire pardonner. C'est peut-être pour ça la mauvaise nouvelle. Il y a peut-être un petit clash, quelque chose comme ça qui se passe. Qu'est-ce qu'on a ? Chakra du cœur. Ok, il va falloir s'exprimer. Et fin de cycle. Bon, ça sent quand même la rupture pour certaines personnes. Pour certaines personnes, d'accord ? Ça reste général, ça ne va pas parler à tous les jours. Ici, on me parle surtout qu'il y a un pardon à accorder au niveau du cœur. On sent qu'il y a quelque chose qui vous bloque, que vous n'arrivez pas forcément à exprimer. Et que, alors, ça peut être deux choses. Parce que cette fin de cycle, elle est plutôt lumineuse, d'accord ? Donc, vous pouvez voir justement ce pardon et cette libération du cœur comme une fin de cycle, mais comme quelque chose qui vous délivre, d'accord ? Peut-être que vous allez vous-même annoncer des mauvaises nouvelles et qui vous libéreront d'un poids que vous avez sur le cœur, d'accord ? De dire, excuse-moi, pardon, mais je ne peux pas continuer dans cette situation, je ne peux pas continuer comme ça parce que ça ne me correspond pas, d'accord ? On peut être dans ça. Et puis pour certains, c'est surtout accorder un pardon après avoir appris des choses qui ne nous plaisaient pas, des choses qui n'étaient pas forcément celles qu'on attendait, qui ont blessé le cœur, d'accord ? Qui ont blessé l'émotionnel, mais qui vous permettent de prendre un nouveau départ. Soit avec cette personne parce que vous aurez pardonné, soit même si vous pardonnez avec quelqu'un d'extérieur. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les célibataires. Et on va aller faire un tirage pour les célibataires. Et on ira faire un tirage pour les couples et on ira faire une conclusion générale de tout ce qu'on a entendu. Allez, c'est parti, on y va avec Graines d'Amour. Si vous souhaitez acquérir Graines d'Amour, n'hésitez pas, il est disponible sur mon site internet. Je vous mets le lien juste en haut là, comme ça. Et puis pour les consultations, c'est pareil. Je vous mets le lien de toute façon en haut. Allez, c'est parti, on y va avec Graines d'Amour. On va aller voir ce qui se passe pour les célibataires. On a la chance providentielle, ok, la flamme jumelle, la voie d'attraction, la séductrice, l'image et la pause. Et ici, le LGBT et on a le nom. Alors, concrètement, ce que ça vient de dire pour les célibataires, on est dans une énergie ici qui nous dit qu'il va falloir faire une pause avec l'image que vous renvoyez de vous-même, l'image que vous voulez montrer, celle que vous n'êtes pas réellement quelque part. Parce qu'ici, le LGBT, c'est d'être fier de qui on est réellement, d'arrêter de se cacher, de faire son coming out. Alors, vous n'êtes pas tous dans cette idée de LGBT, mais même si on a une personnalité. Par exemple, on est quelqu'un de séducteur, séductrice, comme sur cette carte, et qu'on n'a pas envie de se poser, pas envie de fonder une famille. Il faut arrêter de vous voiler la face et de dire n'importe quoi aux gens en disant « Oui, oui, je cherche l'amour » et tout ça. Non, dites-leur simplement « Moi, je vis ma vie comme je l'entends, je n'ai pas forcément envie de fonder une famille, je n'ai pas envie d'être comme le commun des mortels, j'ai envie de faire comme je l'entends, d'accord ? » Et là, on vous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin parce qu'en fait, vous n'êtes pas la personne que vous rêvez d'être. Vous vous cachez derrière une image, vous vous cachez derrière quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas en connexion avec votre âme, vous n'êtes pas en connexion avec vous-même. Vous avez l'opportunité sur cette Saint-Valentin et ce mois de février de sortir de ce rôle que vous jouez. Vous avez la chance et l'opportunité peut-être à saisir pour attirer cette loi d'attraction. Comment faire ? Tout simplement en pardonnant à votre âme, à votre cœur, à votre énergie d'avoir été cette séductrice ou ce séducteur ou au contraire de ne pas avoir montré la réelle image de la personne que l'on était en étant fière, d'accord, de ce que l'on est tout simplement pour pouvoir avancer, libérer le cœur et commencer un nouveau cycle. Effectivement, chaque fin de cycle nous annonce forcément qu'il y a un nouveau cycle derrière. Et c'est peut-être ça la mauvaise nouvelle. C'est peut-être vous qui annoncez une mauvaise nouvelle parce que les gens attendent de vous une certaine façon, une certaine chose et ça va briser le cœur peut-être de certaines personnes. Vous brisez le cœur. Mais c'est marrant parce que je vous parlais de la couleur bleue. C'est vrai qu'on est quand même encore beaucoup dans le bleu. Cette notion d'expression, cette notion d'aller dire ce qu'on ressent, d'aller dire ce qu'on pense et j'ai la sensation ici avec la carte des échanges en plus, on vient vous dire il faut échanger, regardez derrière la carte du mensonge, arrêtez de vous mentir, sortez de cette solitude intérieure, prenez de la hauteur, échangez, exprimez-vous sur ce que vous êtes vraiment, sur la douleur que vous ressentez, à être quelqu'un que vous n'êtes pas, à vous mentir, à ne pas être sur le bon chemin tout simplement. Moi j'ai l'impression que les taureaux célibataires, ils se voilent la face en montrant une image d'eux qui ne sont pas, tout simplement. Ok ? On va aller voir un petit peu pour, je vous dis n'importe quoi, pour la suite, c'est celui-là je crois que je n'avais pas. Alors, là on vous dit d'attirer votre âme sœur. Allez, on y va avec les anges de l'amour ! Je vous dis attirer votre âme sœur, il y a l'âme sœur. Ouais, en fait, pour attirer les bonnes choses à vous, il va falloir mettre sur pause, pour faire une interruption et vous dire, mais attends, quelle image je suis en train de renvoyer aux autres de moi ? Est-ce que c'est vraiment cette image que je veux refléter ? Est-ce que c'est vraiment cette image que j'ai, qu'il faut que je continue à avoir ? Ah, c'est beau ça ! Pardonner et apprendre encore une fois cette notion de pardon. Il y a quelque chose que vous devez pardonner à vous, à quelqu'un du passé, à quelqu'un ou une situation. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Si vous libérez en pardonnant, vous allez mettre fin à un cycle qui vous empêchait d'avancer parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Et ici, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. Ne soyez pas dans cette énergie séductrice, séducteur ou dans cette mauvaise énergie parce que vous voulez que les choses arrivent vite. Bien au contraire, ça n'arrivera pas aussi vite que vous l'espérez. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Donc, c'est vraiment pour vous dire que la synchronicité divine, elle va agir, elle va être là. Mais en attendant, il va falloir annoncer des choses qui ne vous font pas plaisir, qui ne font pas plaisir aux autres. Mais ça va être un challenge. C'est quelque chose de... Alors, pas d'essentiel, mais presque. Parce que cette notion de pardon, elle ressort quand même deux fois ici. Et les mauvaises nouvelles, elles tombent. Parce que forcément, quand il y a un pardon, ce n'est jamais agréable. C'est qu'il y a eu blessure, c'est qu'il y a fracture, c'est qu'il y a quelque chose à résoudre. C'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément. Allez, avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a ? Concrétisation des projets, mais le mois prochain. Donc, vous voyez, si vous acceptez de pardonner, si vous acceptez de faire les choses, vous allez mettre la pièce du puzzle qui manque à votre âme pour avancer, pour avancer vers un nouveau cycle et vers cette lumière. C'est comme s'il manquait une partie de vous-même ici. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'en ce moment, vous êtes en train de répéter les schémas encore et encore. Et vous n'osez pas franchir la vraie concrétisation. Vous n'osez pas aller puiser dans ce qui pourrait être bon pour vous. Parce que vous restez dans cette zone dite de confort qui n'est pas si confortable que ça, puisqu'on n'est pas bien dans cette zone de confort. On n'est pas en tout cas sur le bon chemin. Et que ça n'attire que des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc là, concrètement, les célibataires, je vous invite vraiment à sortir un petit peu de tout ça, à aller chercher cette pièce du puzzle qui vous manque, d'accord ? Tout simplement en accordant un pardon, en se faisant pardonner. Il y a quelque chose comme ça qui pèse sur le cœur. Et là, on voit, si vous arrivez à faire ça, on sent qu'il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Répétition des schémas, ici, elle ne se fera plus, d'accord ? Il faut vraiment stopper. Il y a un blocage karmique qui vous coince, peut-être avec une autre personne de votre passé. Mais il faut vraiment vous libérer de tout ça. Ok, on va aller voir maintenant pour les amis qui sont en couple. Et on ira faire un petit débrief. Donc, restez bien jusqu'à la fin du tirage. Parce qu'il pourrait y avoir, vous pourriez vous reconnaître également dans l'énergie des couples. Donc, restez bien, on ne sait jamais, d'accord ? Ça pourrait plus vous parler sur le tirage relationnel du couple et vice-versa. Allez, on y va avec graines d'amour pour les couples. On reste toujours avec notre énergie générale qui concerne les taureaux. Et on va s'en servir pour continuer ce tirage. Allez, c'est parti pour les couples taureaux, pour les personnes taureaux qui sont en couple. Donne-moi des informations pour cette 120 ans et ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ? Alors, premièrement, ici, on me parle de divorce, de jalousie, de séducteur, la licorne, vous êtes protégé, la manipulation. Regardez bien ce jeu, on est encore dans la couleur bleue. Il y a quelque chose à exprimer, il y a quelque chose qui vient de vous et qu'il faut le libérer. On est vraiment, vraiment, vraiment dans ça. Ok, on y va, c'est parti. Alors, pour les couples, ce que moi j'entends, alors je vous avoue, c'est pas folichon. Pour quelques couples, ça sent quand même ici, comme on le voit, le divorce, le célibat, ça sent quand même la rupture. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée, le divorce, c'est reprendre sa liberté. Le divorce, c'est aussi accorder son pardon, laisser la liberté à l'autre et reconstruire. C'est la fin d'un cycle, un divorce, d'accord ? On vous dit que dans cette séparation, alors ça peut être une séparation avec un conjoint, une conjointe, ça peut être une séparation avec quelque chose du passé, d'accord ? Briser une association aussi, quelque chose comme ça. Parce que vous savez que vous en avez le besoin, parce que dans cette relation, vous êtes comme piégé. Il y a une notion, je manque de confiance en moi pour affronter quelqu'un qui m'a fait du mal, d'accord ? Moi je ressens ça, je vous donne mon impression, et là j'ai vraiment l'impression, je sais que je suis protégée, je sais que je peux y aller, mais je manque encore de confiance en moi. Je ne peux pas affronter quelqu'un qui a été séducteur, qui a été en tout cas l'autre, d'accord ? Donc la personne à qui vous pensez. Ça peut être la personne avec qui vous êtes, mais ça peut aussi être quelqu'un lié à votre passé, d'accord ? Ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter de mauvaises nouvelles, justement le divorce qui se passe mal ou quelque chose comme ça. On a été manipulé par la stupidité, ce manque de confiance, et c'est ça qui vous empêche aujourd'hui de rentrer dans l'introspection et de garder l'espoir. Pour moi, pour certains couples, je pense que ici ça ne parle pas du couple proprement dit, mais plus d'une histoire que vous avez vécue avant, quelque chose qui vous a détruit. Et ici on le voit parce que c'est ce manque de confiance, la jalousie c'est le manque de confiance qui vous manipule à être la personne aujourd'hui qui manque d'assurance, qui manque cruellement de pouvoir avancer quelque part, de mettre fin à quelque chose parce qu'on n'arrive pas à pardonner, parce que le cœur il est blessé, il est meurtri. Et là, on vous dit, il faut faire une introspection, il faut rentrer dans la réflexion, il faut vous aimer pour garder la foi, pour garder l'espoir, d'accord ? Et on me parle ici d'une consultante ou d'un consultant. Il y a vraiment quelque chose, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous faire du bien aussi, de lâcher prise en vous faisant du bien, il y a vraiment ici la carte des jeux sensuels, on est vraiment dans ça. Même s'il y a le doute ici. Alors ça peut être que pour certains, il y a un doute avec le séducteur, la jalousie, le divorce. Concrètement, pour certains, ça peut être l'idée aussi, on n'a pas une mauvaise nouvelle parce qu'on est trompé. Concrètement, triangulaire, consultante, divorce, vous avez trompé ou on vous a trompé, vous avez le doute sur des jeux sensuels. Bon, ça peut pour certains être ça, mais pour d'autres, ça peut être une situation qui vous bloque. La triangulaire n'est pas forcément une rivale ou un rival. La triangulaire peut être une situation, peut être de la famille, peut être un enfant, peut être une rivalité. Et là, dans ce cas, alors pour certains, effectivement, on peut considérer qu'il y a une demande de divorce parce qu'on n'a pas une mauvaise nouvelle, parce que voilà. Mais pour d'autres, ça va vraiment être l'idée de pardonner à quelqu'un de son passé, d'accord ? Pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Parce qu'on sent que c'est trop ancré, c'est trop trop ancré et qu'on n'arrive pas à libérer le cœur de ça. Et c'est dur d'avancer avec une personne aujourd'hui et ça crée des conflits surtout. Ça crée des conflits parce qu'en fait, vous remettez ces peurs du passé sur la personne avec qui vous êtes maintenant. Et c'est ça qui est gênant au final. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour, on va aller regarder ce qui se passe pour les taureaux. Donc, le mariage, on a le divorce, on a le mariage et on a l'amour non réciproque. Alors concrètement, ce que j'entends, c'est que soit effectivement il y a cette notion de mariage, cette situation qu'on porte à mariage. Donc effectivement, ça peut être lié à un mariage qui prend fin, ça peut être lié à un mariage qui prend fin parce que l'amour n'était pas réciproque, ça peut être une histoire dans laquelle vous êtes engagé, donc peut-être que vous vivez avec la personne, il faut remettre dans le contexte, vous vous adaptez à votre situation, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas, voilà, on n'aime pas autant que l'autre, d'accord ? Peut-être que cette personne, vous avez du mal à vous livrer ou à être avec cette personne parce qu'on vous le dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que ce n'est pas la personne que vous auriez aimée, d'accord ? Peut-être qu'elle n'a pas les attraits physiques, peut-être qu'elle n'a pas les aspects, enfin elle n'est pas aussi cultivée que vous auriez aimée, mais pour le coup vous avez du mal à vous attacher, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour s'attacher à cette personne, d'autant plus que si vous êtes encore dans l'idée d'un divorce ou d'une séparation ou de quelque chose qui n'a pas encore été digéré, pardonné, c'est compliqué de s'engager dans une relation quand, bon, il y a déjà un couac avec le passé, d'accord ? Allez, on va voir avec le chakra cœur, avec le chakra cœur, on va aller regarder un peu ce qui se passe. Allez, c'est parti ! Moi je vous, hop, je le coupe comme ça, allez, j'en dis comme ça. On vous dit rencontre lors d'une sortie, ok, et blocage mémoire carmique. Je vous ai dit quoi tout à l'heure ? Il y avait vraiment quelque chose qui était lié, il y a vraiment quelque chose qui est lié au passé, il y a vraiment quelque chose qui est lié à, ouais, à cette idée. Je pense que c'est des mémoires qui sont passées, qui vous empêchent d'avancer. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui vous dit, je veux avancer mais je ne peux pas, je suis coincée, je suis enchaînée. Et ça peut être, alors, on peut aussi me parler qu'il y a une réception, un mariage, quelque chose comme ça, qui vous rappelle ça, qui vous rappelle, alors, je vous dis une bêtise, vous êtes en couple, vous avez encore du mal un petit peu à digérer ce qui s'est passé avec votre ex, etc. Et vous apprenez, et bien que votre ex, et bien votre ex, femme ou homme, bien sûr, va se remarier, reconstruire sa vie et ça, ça met un petit froid à l'intérieur de vous. C'est peut-être ça, cette jalousie, elle est peut-être juste là pour vous rappeler ça, tout simplement. Donc, il faut vraiment que vous fassiez la part des choses parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai blocage par rapport à ça. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Ok, bon, on va aller voir, hop, un petit peu plus loin et on va faire le récap. de la situation. Allez, on va faire le récap de cette petite situation. Comment on le perçoit, comment on le ressent, comment on le vit aussi, tout simplement. Allez, hop. Pardonnez-moi les amis, j'étais coupée, il a fallu, j'allais rechercher le jeu, j'avais oublié de le sortir. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle de l'amour un petit peu le récap en trois cartes. Qu'est-ce qui fait que il y a autant de douleur. Alors, je ressens vraiment qu'il y a une idée de douleur, là, sur les taureaux. Ouais, regardez. Il y a vraiment, c'est marrant parce que, je vous l'ai dit avant que ça sorte, mais il y a vraiment, c'est marrant qu'à ce 4 plus 1, ça fait 5, et le 5, c'est les conflits dans le tarot. On est dans un conflit intérieur et tant qu'on ne pardonne pas, on ne peut pas avancer. On ne peut pas. On ne peut pas avancer tant que vous ne pardonnerez pas, vous ne pourrez pas avancer. Dans les projets, dans tout ce que vous entreprenez, il y a quelque chose qui vous bloque parce que vous avez trop mal au cœur, vous avez de la peine. On sent que c'est vraiment trop dur pour vous et c'est ça, il faut vraiment que vous arriviez à mettre fin à un cycle parce que moi, j'ai la sensation, je vais remettre une carte ici sur les projets. Vous avez du mal à achever, vous avez du mal à achever quelque chose. On sent que, je crois que c'était pour les célibataires où on avait une carte où je vous ai dit il manque une pièce au puzzle. Et bien, c'est exactement ça. Pour pouvoir concrétiser ces projets-là, il nous faudra mettre une pièce concrétisée avec une pièce manquante. Il vous manque quelque chose, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher et c'est ce pardon, c'est le pardon à l'intérieur de votre cœur qui n'arrive pas à sortir en fait. Et ça, ça va être hyper important et c'est ce que vous devez travailler là sur ce mois de février et sur cette Saint-Valentin pour pouvoir vous libérer d'une crise intérieure, de cette peine qui est là au fond de vous. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tous les taureaux, je vous rappelle, mais n'hésitez pas à aller consulter votre signe lunaire ascendant et en Vénus pour avoir un complément d'information. Mais on sent que c'est... Le cœur, il est fragile, il y a quelque chose qui fait mal et on n'arrive pas à s'en défaire. Voilà les taureaux, j'espère que cette petite guidance vous aidera à avancer. Je vous souhaite plein de bonheur, je vous envoie plein d'énergie pour guérir ces petites peines de cœur. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada